Les communautés de Bofa ont en commun le déficit d'eau potable. La problématique est en passe d'être résolue. De 2021 à 2022, soit une année, plusieurs fourrages sont construits à divers endroits. C'est le huitième district dans lequel nous avons réalisé. Nous avons réalisé à Kalema, à Talema, à Nenea, à Yembea, à Bomi, à Lalafein, à Targbe et autres. Cette année, on enregistre d'abord trois fourrages. Tous sont opérationnels au bénéfice des communautés. Nous comptons aussi réaliser plus. Mais il faut quand même qu'on essaie de voir, parce que dans le plan, le programme aussi, nous sommes en train de voir là où les fourrages existent, des fourrages qui sont en panne. On essaie quand même de reparer ces fourrages pour donner la priorité aux villages qui n'ont pas d'eau. Dans Bofa Profond, l'eau potable devient de plus en plus accessible. Le défi désormais, l'entretien des installations. Le problème d'eau est crucial à Talema, à la population, de s'occuper de l'entretien de ce fourrage. Parallèlement à la réalisation des fourrages, SPIC jette aussi son dévolu sur l'énergie verte. Aujourd'hui, nous avons une centrale photovoltaïque de 1,2 MW. Si la condition permet, on peut la développer jusqu'à 100, peut-être 500, peut-être même 1000. L'exploitation des énergies vertes est en expérimentation. Mais la desserte en eau potable est la plus réclamée par les populations auprès de SPIC. Une sollicitation qui figure en priorité dans le programme quinquennal de développement local.